Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine de soins du moment. Par avance, avant que la vidéo ne démarre, je vous présente mes excuses pour cette voix un peu nazillarde. Voilà, Inès a commencé la crèche il y a très peu de temps et ça n'est pas elle qui est tombée malade, mais ses parents. Voilà, donc Quentin était bien malade, moi j'ai juste un petit rhume, mais voilà, c'est peut-être pas forcément très agréable à entendre. Donc voilà, désolée pour ça. Je vous présente donc aujourd'hui ma routine de soins. Enfin, vous m'avez posé beaucoup de questions récemment, je pense que c'est dû au fait que je vous avais dit que ma peau se portait très très bien actuellement. Alors vous allez être peut-être un tout petit peu déçus, parce qu'en fait je ne pense pas que ma peau se porte bien grâce aux produits que j'utilise. Enfin bien sûr ça y contribue, ils me conviennent très très bien, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais je suis très chanceuse depuis que j'ai accouché, même depuis ma grossesse. Au tout début de ma grossesse j'ai eu des problèmes de peau. Et à partir du quatrième mois, tout est rentré dans l'ordre, je n'avais plus du tout de boutons, plus de cicatrices, rien du tout. Et le fait que je n'ai pas de boutons actifs pendant plusieurs mois d'affilée a fait en sorte que finalement les cicatrices qui étaient présentes se sont estompées. Et donc voilà, depuis ce temps-là ma peau se porte très très bien. J'étais certaine d'avoir un retour du bâton monstrueux une fois que j'aurais accouché. Écoutez, on en est à 5 mois, un peu plus de 5 mois après mon accouchement. Et les choses n'ont pas changé. Donc je touche du bois, je touche tout ce que je peux. Vous savez d'où je viens, vous savez les problèmes de peau que j'ai eu. Et voilà, c'est quasiment du domaine du miracle. Donc voilà, je ne suis pas du tout en train de me vanter à vous dire que ma peau est magnifique et que j'en suis ravie. Mais ma peau n'est pas magnifique, mais elle me convient parfaitement. Et si elle pouvait rester comme ça pour toute ma vie, ça serait génial. Vous avez notamment pas mal réagi au fait que je me sois montrée sans maquillage dans un dernier vlog. Je vous mettrai sur l'écran si vous voulez voir qu'est-ce que donne ma peau sans maquillage. Voilà, en ce moment ça se passe très très bien et je suis vraiment ravie. Donc je vais vous parler de tout ça. On va commencer par le matin. Je ne sais jamais d'habitude dans quel sens je commence, mais on va commencer par le matin. Donc le matin, je me passe toujours un petit coup de lotion sur le visage parce que je n'aime pas nettoyer ma peau. En ce moment, j'utilise l'essence concentrée Eclat Vinoperfect de chez Caudalie qui est la dernière addition à la fameuse gamme Vinoperfect de la marque qui est une gamme anti-tâche, une gamme Eclat que j'aime énormément. J'adore surtout leur sérum, je vous en ai parlé des dizaines de fois. qui est très efficace sur les tâches pigmentaires, qu'elles soient d'origine, enfin qu'elles soient dues à l'âge, qu'elles soient dues au soleil, qu'elles soient dues à l'acné. C'est vraiment une gamme qui est excellente et je vous conseille surtout le sérum. Ça c'est voilà, c'était le petit produit en plus qui manquait à la gamme. Alors c'est vraiment une essence, une lotion qui a vraiment une texture d'eau qui fait un petit peu penser au rituel à la japonaise qui est faite pour être utilisée juste avant d'appliquer son sérum et ses crèmes et donc juste après avoir démaquillé et nettoyé son visage. L'intérêt de ce produit à la base, alors je ne suis pas professionnelle dans le domaine mais d'après ce que j'ai compris dans les rituels à la japonaise, c'est qu'on applique une essence de ce type là pour préparer la peau à recevoir les produits qu'on applique par la suite. Vous faites probablement le ménage chez vous, vous avez probablement déjà remarqué qu'une éponge qui est complètement sèche va mettre beaucoup de temps avant de reprendre sa taille initiale et de se regonfler d'eau. C'est un petit peu le même principe pour le visage, une peau qui est sèche, qui est dénuée de tout produit sur sa surface aura du coup par extension du mal à absorber les produits qui seront appliqués par la suite. Cette essence vient juste hydrater la peau, ouvrir les pores pour que les produits entrent plus facilement par la suite. Alors moi je n'utilise pas forcément de cette façon là puisque je ne l'utilise pas le soir, je n'utilise déjà que le matin. Je ne l'utilise pas après un nettoyant mais écoutez moi en guise de lotion elle me convient très très bien. Elle sent la fleur d'oranger comme je vous avais déjà dit dans une vidéo parce que je vous en ai déjà parlé. C'est une fleur d'oranger, voilà j'ai quasiment pas d'odorat mais je le sais, c'est une fleur d'oranger très brute. Ça sent vraiment l'eau de fleur d'oranger, ça ne sent pas la fleur d'oranger bébé ou quoi que ce soit donc voilà, sachez-le si ça vous intéresse. Et voilà, j'aime énormément ce produit. Côté packaging c'est très très luxueux, c'est un flacon en verre sablé qui est très lourd, c'est très qualitatif. Donc voilà, pour le moment c'est ma lotion du moment et voilà, j'en suis très très contente. Ensuite j'applique sérum et crème, on reste toujours chez Caudalie, alors un peu par hasard mais il se trouve que je suis très très contente de ces produits et que vu le poids qu'ils font, je les ai bientôt finis. J'avais reçu l'intégralité de la gamme Vine Active qui est une gamme qui est destinée aux peaux dans la trentaine, un peu en quête d'une faculté anti-ride, un peu en quête d'hydratation, qui cherche aussi à se protéger un petit peu de la pollution des radicaux libres, etc. et qui cherche aussi de l'éclat. Donc moi je suis en plein dans le tableau, bon la prévention des rides c'est pas forcément mon dada mais voilà, j'approche doucement des 30 ans donc il faut vraiment que je finisse par m'y intéresser. J'ai reçu le sérum, la crème, l'huile de nuit et le contour des yeux. J'ai pas du tout utilisé ces deux derniers produits. Donc j'ai uniquement utilisé le sérum anti-ride qui est génial, c'est un sérum vraiment aqueux mais un tout petit peu lacté qui pénètre très très rapidement dans la peau et il est marqué tout type de peau et vraiment je vous le confirme, c'est je pense un sérum qui peut convenir aux peaux mixtes, aux peaux grasses, aux peaux sages, il est vraiment excellent. Et ensuite le soin hydratant 3 en 1 qui est très léger en termes de texture, on est vraiment sur un fluide très très léger. C'est pas vraiment une crème, ça pénètre vite dans la peau, ça fait pas pelucher les produits qu'on applique par la suite, c'est très frais, ça hydrate juste ce qu'il faut. Dans un sens c'est bien que je le finisse maintenant parce que je pense que c'est un produit qui serait pas assez riche pour l'hiver, moi qui ai une peau très sèche, surtout en hiver parce que j'habite en Haute-Savoie. Donc voilà, je suis contente de le finir là dans les jours qui viennent parce qu'il m'en reste très très peu. Et voilà, je suis vraiment enchantée de cette gamme. Le sérum s'applique à une vitesse redoutable. Moi le matin maintenant j'ai envie que ça aille vite, enfin j'ai toujours eu envie que ça aille vite, mais voilà avec ma fille etc, j'ai pas envie de passer 20 ans dans ma salle de bain. Et voilà, le sérum pénètre très rapidement, la crème aussi, je suis très contente de ces deux produits. On va passer à la routine de soins du soir, vous allez voir que les choses vont assez vite en ce moment parce que, voilà, vu que j'ai pas de problématiques de peau particulière, j'ai pas besoin de m'attarder sur mes boutons, mes cicatrices etc. Donc ça va assez vite. Je commence par me démaquiller les yeux, toujours avec le même démaquillant, le démaquillant yeux, j'en profite pour dire qu'on n'y dit pas yeux. Voilà, on dit les yeux parce qu'il y a un S avant le Y. tout comme on ne dit pas avion ou aspirateur. Voilà, un démaquillant yeux. Je n'en peux plus de cette faute d'orthographe, enfin du coup qu'on entend uniquement à l'oral, mais les gens qui disent démaquillant yeux, un crayon yeux, bah non, un démaquillant yeux, un crayon yeux. Voilà, c'était l'instant Bernard Pivot, mais je n'en peux plus de cette faute. Donc le démaquillant yeux de chez Nixa, pour yeux sensibles et porteurs de lentilles, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est vrai qu'il est très doux. Idéal pour maquillage waterproof, je confirme. Alors là, j'en ai plus beaucoup dans ce flacon-là, mais c'est vraiment un produit bifasé qu'il faut bien secouer. On le trouve en supermarché, il coûte trois fois rien, il est tout aussi efficace, voire plus efficace que ce qu'on peut trouver dans des grandes marques. Donc voilà, j'en suis... Je dois en être à mon cinquantième ou centième flacon parce que je n'arrête pas de m'en servir et je le rachète à chaque fois que je fais les courses. Je l'adore. Ensuite, côté démaquillage, vous savez que je suis une fervente utilisatrice des huiles démaquillantes. Il se trouve que j'ai voulu tester autre chose, un produit que j'ai reçu, dont je ne suis pas très contente. Donc voilà, c'est le seul produit parmi tous les produits de ma routine qui ne me convient pas actuellement. Je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, en tout cas, il n'est pas du tout adapté à ce que j'aime et à ce que je recherche actuellement. Il s'agit du fluide démaquillant 3 en 1 de la marque Aven. Voilà, Aven, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font très régulièrement de très très bons produits. Pour ce produit-là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est écrit nettoie démaquillée à pèse pour visage et yeux, et non pas yeux. Alors, il est écrit pour peau sensible, ce qui est tout à fait vrai. Ce produit n'est absolument pas agressif. C'est très doux. Fluide démaquillant, c'est vrai. C'est un fluide, on dirait, entre un lait et une crème. C'est très léger. On applique ça sur le visage. Qu'est-ce qu'ils expliquent ? Appliquer du bout des doigts ou à l'aide d'un coton. Je trouve ça dommage de l'utiliser avec un coton parce qu'on cherche justement quelque chose de très très doux. Donc moi, je l'applique vraiment sur tout mon visage, sur mon visage sec. Et je le rince à l'eau. Alors, c'est très doux. Ça élimine le maquillage léger. Ça n'élimine absolument pas tout ce qui est fond de teint longue tenue, anti-cerne, correcteur, etc. Donc heureusement que moi, j'utilise un autre nettoyant par la suite. Sinon, de ce côté-là, je trouve ça absolument pas satisfaisant. Mais c'est doux. Mais c'est vrai que la fonction nettoyante et apaisante, je la comprends tout à fait. La fonction démaquillante, pour moi, non. Donc pour moi, c'est un nettoyant. Ça n'est pas un démaquillant. Du coup, publicité est un petit peu mensongère. Voilà, je ne suis pas contente de ce produit. Je me demande même si je vais le finir parce que je pense qu'il ne me correspond pas. Et du coup, à chaque fois que j'utilise, je me dis, mais c'est pas vrai. Ça n'enlève pas ce que j'ai sur le visage. Donc je vais peut-être finir par le donner à quelqu'un qui en profitera mieux que moi parce que c'est assez dommage de le garder. Surtout que j'ai des huiles démaquillantes qui m'attendent. Ensuite, en nettoyant. Donc juste après, j'utilise le gel nettoyant anti-imperfection de la marque Juice Beauty. Pardon, j'ai complètement buggé. Qui est un nettoyant que j'ai acheté dans la boutique Birchbox à New York lors de mes vacances de l'an dernier. Alors c'est un nettoyant que j'ai adoré pendant ma période bouton, acné, etc. parce que purifiant sans être agressif, il débarrassait la peau des impuretés des différents microbes qu'on peut avoir sur le visage quand on a des boutons. Il se trouve qu'actuellement, ça n'est plus un problème que j'ai. Donc je l'aime toujours autant mais je pense plus besoin d'un produit de ce type-là. Mais si vous passez aux Etats-Unis, si vous croisez cette marque, achetez-le, il est vraiment génial. Il coûte 21$, ce qui n'est vraiment pas donné. Alors si vous essayez de l'acheter depuis la France, je crois que c'est possible sur certains sites ou pas d'ailleurs. Je vais essayer de vous trouver un lien mais j'en suis même pas certaine. Ça sera du coup encore plus cher. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer une commande ? Pas sûr. Mais si vous vous rendez aux Etats-Unis ou que vous connaissez quelqu'un qui s'y rend, je vous le conseille. Il est vraiment vraiment excellent. Il y a quelques mois, je me disais mais comment je ferais pour m'en passer ? Comment je vais faire pour repartir sur un autre nettoyant ? Parce que vraiment, je l'ai adoré. Voilà, comme vous l'avez compris, ma peau se porte mieux aujourd'hui donc c'est plus une priorité. Mais si vous avez une peau à problème, je vous le conseille. Il est vraiment excellent. Ensuite, on passe à tout ce qui est crème de nuit. Alors je n'utilise pas de sérum le soir en ce moment parce que j'en ai pas vraiment besoin. J'ai pas vraiment besoin de quelque chose pour traiter mes boutons. J'ai pas vraiment besoin de quelque chose pour traiter mes tâches. La gamme du matin s'en charge plutôt bien. En ce moment, j'utilise la crème fondante confort de la gamme Sensitive de chez XI. Je vous ai déjà parlé de cette gamme. Je vous ai déjà parlé de cette crème que j'aime énormément. C'est vraiment une gamme pour peaux sensibles. Alors vous avez dans la gamme le Fluide qui est plus léger pour les peaux mixtes à grasse. Cette crème que je conseille uniquement aux peaux sèches. Même les peaux normales ne s'y retrouveront pas. Je pense que c'est vraiment une crème pour peaux sèches et donc sensibles. Ce qui est mon cas. Moi je l'adore. Je la trouve hyper confortable, très très apaisante, nourrissante juste ce qu'il faut pour la nuit. Je pense même qu'en hiver, j'en aurais été très contente aussi. Je vous avoue quelque chose. Je commence à me lasser de l'odeur qui est une odeur qui est pas du tout du tout conventionnelle, pas du tout habituelle pour ce type de produit. Il y a une petite odeur de... Là je ne sens plus rien. J'ai absolument plus d'odorat mais je sais que ça sent fort, ça sent un peu les produits un peu masculins. C'est un peu boisé, il y a un peu de vétiver, il y a quelque chose dans ce genre-là. C'est pas une odeur qu'on s'attend à retrouver dans un produit de ce genre-là. On s'attend à une odeur un petit peu type fleur de coton ou des choses plus douces comme ça. Au début je trouvais ça assez inédit, pas forcément inintéressant et puis c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en lasse un petit peu. Voilà, il se trouve que j'ai bientôt fini mon tube donc c'est pas très très grave mais j'aime beaucoup cette crème. Et ensuite contour des yeux. J'ai ressorti un produit que j'ai depuis très longtemps. Ça fait d'ailleurs pas mal de mois que je l'ai ouvert mais écoutez il n'a pas changé d'aspect, de texture, d'odeur ou quoi que ce soit. Il s'agit du All About Eyes Serum de la marque Clinique qui est un produit dont on entend assez peu parler. On entend beaucoup parler de la gamme All About Eyes de la marque qui fait un gel contour des yeux, une crème contour des yeux mais ce sérum moi je n'en entends jamais parler. Et moi je l'adore, c'est au moins la troisième fois que je le rachète. C'est mon achat duty free par excellence parce qu'il se retrouve facilement en duty free quand je pars en voyage, c'est-à-dire pas tous les jours. Mais en duty free on le retrouve très souvent en lot de deux et donc c'est beaucoup moins cher. Donc un roll-on avec un sérum à l'intérieur. Je crois que tout est dit, il n'y a pas de publicité mensongère de ce côté-là. C'est frais, ça s'applique hyper facilement, ça rentre instantanément dans la peau du contour des yeux. C'est doux, ça ne pique pas, ça ne brille pas, c'est pas gras. C'est vraiment le produit que j'adore. Le contour des yeux, il faut vraiment que je m'y mette, il faut vraiment que je m'y tienne parce que je vois que ça commence à... Alors je pense que je suis quand même assez loin d'avoir des pattes d'eau et des rides. Mais voilà, à l'approche de la trentaine, je sens que c'est un peu moins ferme, que ça a tendance à être vraiment très déshydraté. J'ai du mal à appliquer un produit de ce genre-là le matin parce que je n'ai pas le temps, parce que je trouve que ça fait filer un peu l'anticerne par la suite. Mais j'ai décidé de m'y tenir pour le soir et voilà, j'aime énormément ce produit. Je vous en parle parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, mais je le trouve très efficace. Alors si vous avez vraiment des problématiques de cernes très marquées, de poches, de contour des yeux monstrueusement déshydratées, je pense que ça ne sera pas suffisant. Mais moi, pour ma préoccupation du moment, c'est bien assez. Ensuite, je vais vous parler des produits que j'utilise de façon beaucoup plus épisodique. Tout d'abord, l'eau micellaire démaquillante et hydratante de chez Aderma. Comme vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc c'est un produit que j'utilise assez peu fréquemment. La plupart du temps, c'est le produit que j'utilise quand je suis fatiguée le soir, que j'ai envie d'aller me coucher rapidement, que j'ai pas envie de passer 4 heures devant mon lavabo dans la salle de bain. Très souvent, ce flacon-là, je le laisse dans mon salon, j'ai toujours des cotons à proximité et je me démaquille en fait devant ma télé. Voilà. Ou devant mon ordi, ou en parlant à mon chéri, ou dans mon lit. Pour que ça aille plus vite, parce que je refuse de me coucher sans être démaquillée, ça ne m'est jamais arrivé, je crois, de toute ma vie. Je ne me suis jamais couchée sans m'être démaquillée, même monstrueusement fatiguée, même après une très très longue soirée. Donc voilà, c'est une homicéaire qui est très efficace. Alors, j'en connais pas 5000 dans le domaine, parce que c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, mais celle-ci me convient parfaitement. Très douce, ne colle pas, pas irritante, rien du tout, je l'aime beaucoup. Ensuite, en cas de petit bouton qui se présente comme ça, de façon un peu impromptue, j'ai toujours le petit roll-on Blemish Big On, toujours de la marque Just Beauty, la même que le nettoyant visage que je vous ai présenté. C'est pareil, il ne va pas forcément être très très simple de se procurer ce produit en France, ou même en tout cas en Europe, de façon plus générale. Mais c'est de très très loin le produit ciblé anti-imperfection le plus efficace que j'ai testé depuis le temps que j'ai de l'acné, donc ça fait quand même pas mal de temps. Je l'applique soit sur un bouton qui est déjà sorti, soit sur un bouton qui va sortir, quel que soit le mode d'application, ça fonctionne tout aussi bien. C'est rempli d'huile essentielle, donc il faut être assez prudent. C'est une composition qui est bio. Voilà, j'adore ce produit, et lui, plus que le nettoyant, je vais être vraiment vraiment embêtée quand je l'aurai fini, donc écoutez, on verra bien, mais c'est vraiment un produit qui est redoutablement efficace sur les boutons. Ensuite, gommage. J'utilise toujours le Pchit Magique de chez Garantia. En ce moment, j'ai envie d'utiliser que ça. Je n'ai pas envie de gommage, crème avec des grains ou quoi que ce soit. C'est un micro peeling sans grains, donc c'est un gommage avec une action enzymatique, une action biologique. On dirait une grosse mousse, une grosse chantilly, que vous appliquez sur votre visage, qui crépite un petit peu. Il faut la laisser poser quelques secondes et ensuite la rincer. Donc eux, ils disent qu'il faut la laisser poser 30 secondes. Moi, je n'ai jamais laissé aussi longtemps parce que j'ai une peau assez sensible. Je ne sais pas, je dorme assez pendant peut-être 10 à 15 secondes, grand maximum. Ça débarrasse l'épiderme des petites cellules mortes. Ça redonne un peu d'éclat au teint. Ça vient nettoyer le visage en profondeur. C'est vraiment un produit qui est excellent. J'en suis à mon pareil. J'ai dû le racheter des dizaines de fois, ce produit. Vraiment, je l'adore et je vous le conseille. Que vous ayez une peau sensible ou non, alors il n'y a pas de vérité dans ce que je vous dis. Je ne peux pas vous promettre que si vous achetez ce produit, ça sera aussi efficace que sur moi. Mais c'est un produit qui, selon moi, peut s'adapter à beaucoup de types de peau. Comme je vous disais, moi, j'ai une peau très sensible. Il ne suffit pas de le faire poser aussi longtemps que sur une peau grasse ou normale. Mais voilà, vraiment, j'adore ce gommage. Côté masque, celui que j'utilise en ce moment, et il ne m'en reste d'ailleurs plus beaucoup, c'est le masque apaisant ultra réconfortant de la gamme EverCalm. Oui, la gamme EverCalm de chez Rennes. Rennes, c'est une excellente marque avec de très très belles compositions. Je crois que c'est le dernier produit qui est sorti dans cette gamme, qui est donc une gamme pour peau sensible. J'avais beaucoup aimé leur nettoyant que je vais finir par racheter, parce que vraiment, je l'avais beaucoup beaucoup apprécié. Ça, c'est la version plus clean du masque apaisant hydratant de chez Aven. Plus cher aussi. Donc, moi, on me l'a envoyé, je l'aime beaucoup, je m'en sers. Mais je ne pense pas que je le rachèterai à l'avenir. Le masque apaisant hydratant de chez Aven fait très très bien son travail de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est un très bon masque hydratant. C'est une sorte de pâte que vous laissez poser sur le visage. Votre peau va se gorger des actifs dont elle a besoin. Et ensuite, vous essuyez le surplus. Voilà, c'est un masque qui est très très efficace. Et je vais finir par le dernier produit que j'utilise de temps en temps. Pareil, je vous l'ai présenté dans une vidéo favori. Le lait fondant autobronzant à l'extrait de figue de la marque Clarins. Que j'utilise actuellement sur mon visage pour que mon visage soit de la même couleur que mon corps, tout simplement. Parce que je bronze assez vite du corps l'été, mais pas du visage. Parce que premièrement, je l'expose moins. Deuxièmement, je le protège très très bien. Et troisièmement, je pense que de façon globale, mon visage bronze moins vite que mon corps. Je crois que même si je me mettais toute nue sans crème solaire au soleil, mon visage bronzerait moins vite que mon corps. Écoutez, c'est comme ça. Toujours est-il que ce produit fonctionne très bien pour rattraper ce contraste qui n'est pas forcément flatteur. J'utilise environ une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. Là, il faut que je le refasse parce que j'ai dû forcer un petit peu sur le maquillage pour être homogène côté couleur. C'est un produit qui est excellent, qui ne fait pas de traces. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà le dernier que j'utilise de façon un peu plus épisodique. Donc voilà pour ma routine de soins du moment. Comme je vous disais, il n'y a pas de miracle. La grossesse m'a fait beaucoup de bien côté acné. Alors ne faites pas d'enfants pour ne pas avoir d'acné, c'est trop dommage. Je vais dire, faites des enfants si vous en avez envie. Ne faites pas d'enfants si vous n'en voulez pas parce que ce n'est quand même pas l'idée de la vie. Donc voilà, je n'ai pas de solution miracle à vous apporter. Mais je ne sais pas si cette poussée d'hormones pendant ma grossesse m'a fait du bien. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que, et ma mère en fait partie d'ailleurs, qu'elles avaient eu des soucis de peau avant leur grossesse. Et qu'une fois qu'elles avaient eu un enfant ou plusieurs, tout était rentré dans l'ordre. Donc je prie pour que ça continue dans ce sens là. Mais voilà, pour le moment tout se passe très très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.